... J'allais dire bonsoir, non, bonjour à tous. Merci, en tout cas pour les premiers, d'être venus jusqu'à nous après ce moment toujours pénible qui est celui de la digestion. N'est-ce pas ? Donc c'est à nous, c'est à vous, madame et messieurs, que revient de réveiller un peu l'assistante, parce qu'évidemment, tout d'abord, il y a un challenge très fort à relever face aux interventions de ce matin et des jours précédents, et puis aussi ce moment extrêmement important qui est celui, effectivement, de l'après-repas. Donc, il s'agit pour nous ici d'aborder le sujet entrepreneur et artiste de cette relation, et surtout d'essayer, au travers des différents parcours de l'exercice de votre métier aujourd'hui, de révéler au fond quelles sont ces nouvelles pistes qui se dessinent grâce à ce rapport, à ce nouveau paradigme. Est-ce que, tout d'abord, c'est vraiment un paradigme très nouveau, cette relation entre artiste et entrepreneur au sens large ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez se dessiner de nouvelles approches ? Vous voyez se dessiner de nouveaux lieux, de nouvelles méthodes qui permettraient de considérer qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase ? Alors, rappelons-le de création ou d'innovation, selon l'endroit où on se trouve, on peut l'utiliser à un terme ou l'autre. Et donc, pour ça, l'idée, c'est évidemment qu'il y ait pour chacun une intervention courte. Et puis, évidemment, je vous invite, je vous y autorise, même je vous oblige à ne pas hésiter à me couper et peut-être aussi à couper la parole à certains si vous avez envie de relancer le débat. Ne restons pas sagement assis dans nos fauteuils qui sont très confortables, mais peut-être trop, à ce moment-là de la journée. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Évidemment, vous le savez, en tout cas pour ceux, pour certains qui me connaissent, ce n'est pas mon métier d'animer des débats. Il est ailleurs. Je suis extrêmement ravi d'avoir, évidemment, accepté l'invitation du Forum d'Avignon à Bordeaux. Et ce qui me laisse à penser que Hervé Dignes et Lorsenbach pensaient que c'était pertinent, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'exerce la fonction de directeur général du 104 à Paris, que je suis co-directeur artistique et culturel du Grand Paris Express, qui va transformer la Paris en une grande métropole. Et puis, une autre chose qui apparaît plus anodine, mais qui ne l'est pas pour moi, c'est mon attachement à cette ville et le fait que M. le maire m'ait demandé de présider, avec son élu à la culture, m'ait demandé de présider la commission d'aide à la création. Donc, je dirais, c'est sûrement ces trois raisons-là. Mais je vous espérais aussi que c'est, au fond, l'une des questions que je me pose et qui me sert aussi de créneau depuis que je fais ce métier, depuis une vingtaine d'années, et qui est notamment de considérer, et peut-être pour être d'emblée un peu comme ça polémique, c'est de considérer qu'au final, il n'y a pas de lieu, que les lieux n'existent que parce qu'il y a un projet. Et donc, de considérer qu'en fait, c'est le projet qui fait le lieu et que le lieu a une fonction qui est déterminante, pour autant, c'est qu'il fait le lien, et que ce lien, il est aujourd'hui nécessaire. Et puis, peut-être une deuxième phrase qui n'est pas du tout de moi, qui paraphrase Pierre-Rosène Vallon, et qui dit une chose qui me semble essentielle aujourd'hui, c'est que si tout n'est pas égal, tout est recevable, tout doit être observable. Ces deux phrases qui me servent de viatique, pour affirmer un certain nombre de convictions, mais aussi dans des moments de détresse, il faut avoir quelques fondamentaux, et ça fait partie de ces fondamentaux. Alors, évidemment, il y a ici, autour de la table, un nombre d'invités prestigieux, certains que je connais personnellement, que j'ai la chance de connaître personnellement, et puis d'autres que je ne connais pas personnellement, mais à qui je voue une admiration sans borne. Et je vais commencer par l'un d'eux. M. Miliano Fuchsas, qui est architecte, qui, vous le savez, a évidemment, à la fois présenté, présente ses projets un peu partout dans le monde. Je ne vais pas les citer, ils sont extrêmement nombreux. Moi, j'ai un attachement particulier à un objet qui, dans votre parcours, est un petit objet, mais que j'aime beaucoup, qui est la médiathèque et les archives à Rézé, que vous avez fait, dans une ville absolument étonnante, qu'on connaît peu, où il y a quand même une cité radieuse bien connue. Mais à côté, il y a aussi, et surtout, cette œuvre que vous avez réalisée, que je trouve absolument formidable, et qui vient interroger le paysage de manière assez particulière. Évidemment, dans votre parcours, vous avez fait tellement de grandes et de belles choses que c'est une petite chose, mais j'avais envie de citer celle-là, parce qu'elle montre, et elle illustre assez bien, l'une de vos phrases préférées, qui est de dire, arrêtons de faire de l'esthétique, faisons de l'éthique. Et donc, j'avais envie de vous interroger aujourd'hui, sur, au fond, est-ce que, durant ces années, ces longues années que vous exercez, et toujours avec une forte vivacité, toujours avec une grande contemporanéité, est-ce que vous voyez se dessiner de nouveaux espaces de création, de nouveaux espaces d'innovation, notamment dans votre rapport, et quel est votre rapport avec les artistes ? Merci. Merci. C'est vrai, mais j'adore. J'adore rêver, la médiathèque. C'était mon premier projet en France. Et pour ça, les premiers projets que j'avais en France, c'est ça, et c'est Bordeaux, la besoins de ça. Pour ça, ils sont des projets dans lesquels je voulais parler de la matière, et pas, je ne voulais pas parler de matériel, mais de la matière. C'était la chose, peut-être, mais ça, c'est déjà autre chose. Mais, less aesthetics, more ethics, qui était, comme par exemple d'avoir, c'est appel très bien, le thème de la Biennale que j'ai dirigé l'année 2000 à Vénice. Aujourd'hui, j'ai une autre idée. C'est la même, mais c'est un peu différent. L'idée, c'est que je suis contre la stratégie. Quand je écoute parler les artistes, les créateurs, les gens de l'art, les gens de pensée, de stratégie, ça me vient... Et par contre, je crois qu'il y a une autre chose qui est très importante pour nous, c'est l'émotion. Est-ce qu'on peut vendre de l'émotion ? C'est mieux que vendre de la stratégie. C'est quoi la stratégie ? On commence à parler, on ne commence même pas à voir les lieux, et on commence à dire, c'est quoi ma stratégie ? C'est quoi notre stratégie ? Il n'y en a pas de stratégie. L'être humain, il n'y a pas du tout de stratégie. Il y a des émotions. Et s'il y a des émotions, il fait des choses. Sinon, il ne le fait pas. C'est-à-dire, ça, c'est un peu la suite de l'esthéritic, c'est-à-dire, moins, ces fois-là, moins de stratégie et plus d'éthique. Mais moins de stratégie et plus d'émotion. C'est exactement la même chose. Si on commence à dire, on ne va pas trop... Il n'y a pas des Américaines ici ? Non. Les Américaines, la première chose qu'ils disent, nous, on est très pragmatiques, et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut réfléchir. On fait une guerre. D'accord ? Parce que c'est pragmatique. On gagne de l'argent, on vende des armaments. Il y a plein de monde qui vend des effets collatéraux. Et après, quand on a ça, il faut dire, un moment, peut-être non. Peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut réfléchir avec des émotions. Ah oui, ça, c'est un projet qu'on vient de terminer. Ce n'est pas de la stratégie, ça. On a mis 18 ans pour le construire. Ça, c'est... Vous voyez, c'est la photo d'hier. Ça s'appelle... Tous les mots, ils l'appellent nuages. Nouveau-là. Mais je n'ai jamais dit à personne qu'il s'appelle Nouveau-là. C'est les gens qui l'ont vu, ils disent, c'est la Nouveau-là. Ils disent une chose mauvaise, c'est la Nouveau-là, il dit Fouccesse. Il ne faut pas le dire, ça. Il faut dire, c'est un projet que ça... Parfait des congrès de Rome, etc., etc. Mais tout qu'on fait, aujourd'hui, ce n'est pas de la stratégie. J'essaie aujourd'hui de donner des émotions aux autres et de donner des percours et de donner des lieux. Je suis d'accord complètement pour ça. Ah oui, ça, c'était avec le premier ministre italien. Il est très jeune, notre premier ministre. Il voulait le voir. Il m'appelle et il m'envoie un SMS, parce que comme ça, on le fait aujourd'hui. Mais est-ce que tout est à Rome ? Oui. Et mercredi ? Oui. Alors, on se voit. On se voit. On va voir les chantiers. On va voir les chantiers. On a vu les chantiers. C'est-à-dire, que tout ça, il peut devenir une façon de se rencontrer un peu plus, pour parler un peu plus. Et pour... Je dis un chose terrible en France. Pourquoi on ne peut pas avoir des hommes politiques qui n'ont même pas 40 ans ? Pourquoi on ne peut pas avoir en France, et pas seulement, des hommes politiques de moins de 40 ans ? Des hommes et des femmes. Moi, je ne parle pas comme ça. Alors, je dis bien. Des femmes et un peu des hommes. Et là, c'est encore mieux. Parce que nous, on a la majorité des gouvernements qui sont femmes. Et sont des belles femmes, en plus. Pour ça, c'est formidable. Vous savez, il y a un âge encore que je ne suis pas encore prêt à ça. mais je suis d'accord. La dernière chose à dire, pour vous, pour vous, pour nous, qu'il faut arrêter les guerres. Il faut arrêter. Il ne faut pas envoyer des avions, il ne faut pas bombarder des choses. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et ça, c'est... On a une dévoix, nous. On a vraiment, nous, on est des créateurs, on est des artistes, on doit recommencer à parler avec tout le monde. Quand j'étais jeune, j'ai fait un voyage, j'avais 17 ans. J'ai, avec l'autostop, je suis arrivé juste à l'Afghanistan, dans l'Italie. Aujourd'hui, c'est impossible. Merci. Merci, Massimo. On reviendra auprès de Massimo Diano parce que j'aimerais quand même que dans ce basculement que vous opérez sur moins d'esthétie pulétique et aujourd'hui de l'émotion, c'est... Et pas de stratégie. Donc, c'est... Mais au final, est-ce que cette manière que vous avez aujourd'hui de travailler, elle est liée évidemment à votre observation du monde, mais est-ce que, du coup, vous travaillez de manière différente ? Du coup, si vous n'avez pas de stratégie, comment vous présentez vos projets ? Vous y allez, vous dites simplement j'ai envie d'avoir un espace, j'y vais ? Comment ça se passe ? Pardon d'être très concret, vous allez voir, je suis très, très basique. C'est bien, là. Qu'est-ce qui se passe ? Moins de stratégie, plus d'émotion. Ah, ben voilà. C'est comme ça qu'il résume votre pensée, quand même. Pas mal. M'en parle après. Pas mal. Non, pas mal. Félicitations, c'est très bien. C'est très bien. Je suis d'accord, en tout cas. Complètement d'accord. Mais il faut répondre quand même à la question, maintenant. Oui. Ça, elle, c'est l'émotion et lui, c'est la stratégie. Ah, d'accord. Elle, c'est l'émotion. Ça me plaît beaucoup plus. Ça, ça, ça me plaît et elle, c'est l'émotion. Pourquoi ? Alors, vous ne voulez pas qu'on ait de l'émotion ? Non. Non, à part ça. Est-ce que vous pouvez répondre à la question ? Est-ce que vous avez envie d'y répondre ? Oui. Bien. Donc. Mais il faut être très sérieux, là, parce que c'est une question très sérieuse. Ça change presque rien. J'étais toujours comme ça. J'étais toujours détesté l'idée qu'il fallait montrer un aspect très logique. En fin, je suis convaincu que tous les arts, ils sont proches. Ils sont même plus que proches. Ils sont la même chose. Je suis contre les siècles des Lumières. Mon ami écho. Moi, je l'ai adoré. Mais lui, il était convaincu que l'illuminisme, l'illuminisme, comme ça on l'appelle nous, c'était formidable. Et je crois que c'était pas la solution, parce qu'il faut aujourd'hui ramener toutes les choses ensemble. C'est-à-dire, quelle différence il y a entre l'art, la poésie, la musique, le cinéma, la mode, etc., etc. C'est la même chose. Il faut remettre les choses ensemble, il faut trouver un nouveau humanisme. C'était ça. Et finalement, les gens vivaient très bien. Si Michel-Ange était poète, mais il était aussi sculpteur, peintre, peintre, et comme ça. C'est pas ça la chose. Il faut pas diviser. Il faut pas commencer à voir les choses d'un côté à l'autre. La chose qu'il faut faire, il faut remettre ensemble toute notre émotion et la façon d'expression de l'être humain. L'expression de l'être humain, c'est la chose plus importante. Et c'est mieux que tout le monde ensemble, on se comprend. On travaille ensemble. Mais dans cette idée justement de rassembler, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet ? Cette idée, au fond, de construire, de faire des architectures qui cherchent à rassembler et à mélanger, alors que peut-être on a connu une période où il fallait spécialiser et séparer pour identifier. Est-ce que vous avez cette... Non, mais j'ai travaillé, j'ai commencé avec peintre. Je ne commençais pas comme architecte du tout. Et j'ai commencé de façon à un autre métier. L'histoire d'aujourd'hui, c'est que, il faut le dire clairement, quand j'ai travaillé avec Gormley, Gormley, il a fait, Anthony Gormley, il a fait une oeuvre dans un projet qu'on a fait, où j'ai travaillé avec Cookie ou sinon avec des autres artistes. Mais je ne le sens pas que je dois donner... Je suis pareil, on est pareil, on travaille ensemble, on décide de travailler ensemble. Sinon, si on a des grands gens du cinéma, je connaissais Fellini, Fellini, c'était quelqu'un qui faisait des dessins exactement comme vous, un peu mieux. Mais grosso modo, c'était ça. Il faisait beaucoup de dessins comme ça, lui, Fellini. Mais Fellini, c'était un homme qui avait beaucoup d'humour, et il faisait des chiricots, comment dire en français, des chiricots, des chiricots, oui. C'était un homme qui avait un peu bourbeur comme ça, mais il avait toujours un sourire derrière ça. Et surtout des gens avec lesquels j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai connu, on a discuté. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de parler avec tout le monde. Et ça, pour la France, ça va être un peu plus difficile parce que vous êtes le chef de l'organisation. Et là, je crois qu'il faut commencer à céder, accepter qu'on part avec les autres et on peut avoir des gens qui, même s'ils n'ont pas fait le métier exact, même s'ils sont très mauvais dans les maths, même des gens qui sont mauvais en maths, vous n'êtes pas, vous êtes très bon. qu'il peut être qu'ils font des choses bien, qu'ils peuvent nous aider et nous, on peut travailler avec eux. C'est-à-dire, c'est un nouveau monde qu'on doit fabriquer parce que c'est un monde de 7,5 millions milliards d'êtres humains et 62 personnes d'êtres humaines vivent dans des villes aujourd'hui. Ils sont habitants des villes. Et pour ça, il y a une autre culture de la ville. Il faut apprendre à vivre dans les villes et les futurs, c'est encore plus des habitants des villes. Et dans les futurs, dans les prochains 10 ans, et ça, c'est presque sûr, on va diminuer 70% qui habitera tout le monde dans les villes. Et en Chine, ils sont en train de fabriquer 100 villes nouvelles. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mauvais. C'est une date, c'est la réalité. Et ça, c'est la chose qui, à moi, va changer tout. Je dois penser à une autre échelle. Quand on pense, on pense. La différence, c'est qu'on parlait d'une échelle. Et aujourd'hui, c'est une autre échelle. L'échelle, aujourd'hui, c'est quand j'ai fait l'aéroport il y a trois ans, deux ans, l'aéroport de Shenzhen pour une ville qui avait 25 millions d'habitants, c'était formidable. C'était autre chose. Mais quand on a compris que quelqu'un voulait un projet dans nous, il nous appelle un monsieur et il dit je suis d'une ville, il disait une ville, le nom de ville. Et nous, on a dit non, on ne connaît pas ces petites villes chinoises. C'était la plus grosse ville du monde. C'était Changqing, qui maintenant va devenir Changqing plus Chendu. C'est une ville qui va presque se toucher. Elle va avoir pas moins de 40, 40, 45 millions d'habitants. Alors avec ça, ça change, la vision. Ça doit changer. Et la crise vraiment de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que notre petit pays et notre petite région doit avoir un avenir. On ne connaît pas, on ne sait pas maîtriser. Et là, on doit commencer à dire la guerre, on ne la fait pas, ça, on ne la fait pas. On fait autre chose, on fait de l'aide. Comment ? On ne sait pas. On va essayer. Et on traite les autres comme nous-mêmes. Un petit peu d'habitude de travailler avec les autres, il faut l'avoir encore. Merci à vous. Dans cette attitude, ce que vous disiez tout à l'heure, ce changement d'échelle, il est vrai qu'effectivement aujourd'hui, on doit au fond travailler à plusieurs échelles dans un même temps puisqu'on est dans l'incapacité aujourd'hui de savoir exactement à quelle échelle on va se retrouver. Reste néanmoins cette échelle qui est celle de l'homme qui doit être l'un des repères absolument fondamentaux. C'est là aussi où se construit l'intelligence. Et on sait que dans cette manière de construire l'intelligence, encore une fois, ceux qui mettent en forme, c'est-à-dire vous, les artistes, vous êtes extrêmement importants pour ouvrir des pistes qu'on n'ose pas ouvrir quand on est justement dans la stratégie ou quand on est dans les systèmes. Cette manière de tisser des fils, de construire, de mélanger des choses là où on sépare d'habitude, là où on dit, même que d'un point de vue mécanique, ces matériaux ne peuvent pas se retrouver, se rassembler. Pascal Martin Tailloux fait l'illustration dans son travail. Ça n'est pas l'objet de son travail, mais dans son travail, c'est une chose qu'on retrouve en permanence, cette idée de toujours essayer de franchir ces frontières, ces séparations qui ont été établies, frontières administratives et politiques, mais aussi frontières de représentation. Et très souvent, Pascal, pour réaliser tes pièces telles qu'elles sortent, en tout cas au regard, tu passes par des sous-brosseaux, des mélanges, des chemins qui sont des chemins assez rares et qui font au final la création. Et si je précise un peu cette manière de mon point de vue de faire ton travail, c'est qu'il me semble que là se raconte aussi un autre monde, quelque chose dont on voit bien encore une fois que la spécialisation et la séparation telle qu'elle existait et qui est nécessaire, c'est-à-dire celle des experts, elle est en train d'être remise en cause par ceux qui sont au fond peut-être pas les experts mais qui avancent sur des liens et d'autres pistes que celles simplement de séparer pour être encore une fois identifiés. Donc est-ce que toi dans ton travail, c'est la base même de ton travail, me semble, est-ce que tu vois se dessiner aujourd'hui de nouveaux endroits d'imagination et d'innovation qui construisent encore une fois de nouvelles formes et de nouveaux mondes ? Et est-ce qu'il y a aussi dans... Tu circules beaucoup dans le monde, est-ce que tu vois apparaître de nouvelles poches au niveau des pays, des lieux où cette chose-là devient une pratique importante et visible ? bonsoir, merci beaucoup. Voilà. Avant de répondre à cette question, je me raconte quand on me passe le vidéo. tu peux nous expliquer Pascal ? Bon, là, je viens d'être une victime collatérale. Il y a une oeuvre, cette oeuvre qui s'appelle Make Up, le petit titre, après c'est Make Up Peace, c'est... Ah, c'est Make Up Peace, donc c'est une oeuvre que j'ai réalisée parce qu'elle a invité il y a quelque temps à Donetsk, en Ukraine, pour participer à une forme de... on va dire de couture, de réparation de l'histoire récente d'avant, celle actuelle de l'Ukraine et j'avais dû comprendre que justement la femme avait été énormément importante dans le processus de la reconstruction du pays et précisément de Donetsk. Donc, sachant que la force de la ville ou bien du pays était basée plus ou moins sur le charbon et tout, les mines, autant on avait de cheminées plus on était riches. Et dans ce lieu, j'ai essayé de repérer la cheminée la plus haute sur laquelle j'ai posé simplement un rouge à lèvres. Voilà, une façon pour moi de rendre hommage aux femmes qui avaient contribué à la reconstruction de ces pays à partir de cette ville. Aussi, une façon aussi pour moi de rendre hommage à la femme tout court, à ma mère, à la femme. Voilà. Et quelques temps après, je reçois donc cette image d'un journaliste qui m'informe que je viens d'être assassiné. et qu'est-ce que j'en pense ? Je lui dis peut-être c'est peut-être par là que je devais c'est comme cela que je vais apporter mon apport à la reconstruction du monde. Là, ça c'est un peu en gros, je dis que je n'ai pas de haine à cultiver et je n'ai que de l'amour. Entre autres, je dois rappeler que je suis en train de cultiver aussi mon jardin flamand. Je suis en pleine flamitude puisque c'est à la gang que je vis. Et on va retrouver, on continue maintenant, nous nous retrouvons en termes géographiques en Afrique, au Cameroun qui est mon pays d'origine. Nous sommes au Nord il y a quelques temps, il y a eu un rap de jeunes filles, 300 jeunes filles ont été rappées et jusqu'à aujourd'hui il y a eu beaucoup de mouvements après ces raps et même l'épouse de l'homme le plus puissant a dû faire un hashtag Bring Back Our Girls. Mais il faut quand même reconnaître que jusqu'à aujourd'hui les femmes, les filles rappées enlevées ne sont jamais retournées, ne sont jamais retournées, ne sont jamais retrouvées mais c'est comme si c'était normal, on n'en parle plus, on a ouvert notre genre d'action. Ceci étant, j'ai quand même trouvé le temps de réaliser une action en anti-plastique cette fois aussi que j'ai simplement intitulée dans Union. Bring Back non pas simplement Our Girls, Bring Back Our Boys and Girls. Parce que si jamais les filles sont peut-être perdues, je pense que c'est les hommes aussi, les garçons aussi sont perdues avec ces filles. Donc on va essayer de voir comment les faire réunir ensemble. C'est les attitudes. Ceci dit, je remonte un peu à ce qui m'a poussé à m'intéresser à la forme. C'est l'humain parce que je suis humain. C'est lui mon inspiration, c'est le centre de mon parcours, c'est ce qui me motive. nous sommes aux années, on va dire fin 90, le mur de Berlin tombe, le vin de la démocratie arrive jusqu'en Afrique, la presse de Rica, gaznotes, etc. Et en ce moment, je suis des cours de droit à l'université de Yaoundé et tout à coup, je me rends compte que le droit est maladroit et je décide de devenir simplement un voyou. Et parce qu'il me semblait que ceux qui gouvernaient le monde étaient plus maladroits que le droit à lui-même enseigner, c'était une attitude parce qu'il me semblait en ce moment, par rapport à mes choix, de me ressourcer dans le néant pour fabriquer la forme, d'être le symbole de ma vision. Est-ce que le néant peut avoir un contenu ? Est-ce que le vide est un plein ? Et vivant dans un environnement où, généralement, il y avait une forme de, on va dire, de plaisir, d'inconfort qui, au fond, était inconfortable, il était urgent pour moi de pouvoir souligner l'inconfort du confort. Et voilà comment, progressivement, les formes sont nées de mon imaginaire, de mon attitude pour créer ma petite histoire qui, aujourd'hui, me permet d'être ici face à vous. Merci, Pascal. BJ Curiger, est-ce que je l'ai bien fait ? Oui, merci. Je l'ai un peu travaillé. Vous êtes critique d'art et commissaire d'exposition et vous êtes, aujourd'hui, la directrice artistique de la fondation Vincent Van Gogh à Arles. Et là, on resserre, on continue de resserrer sur le sujet, on était sur les artistes, ceux qui créent les formes et qui ont des processus de création. Et puis, il y a ceux qui mettent en forme ces enseignes, ces formes, ces réalisations, qui les accompagnent et qui, évidemment, les abordent d'une manière à chaque fois singulière. Vous êtes au cœur d'un projet de transformation justement sur cette question sur la relation entre entrepreneurs, artistes et co-workers dans une ville, la ville que vous imaginez, la ville de demain. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la ville que vous nous préparez ? Merci, oui. Je suis heureuse de pouvoir présenter ce projet ou cette énergie qui est entrée dans la ville de Arles avec maintenant notre fondation Vincent Van Gogh qui a ouvert les portes il y a deux ans, en avril. Et vous voyez l'image. Donc, c'est au cœur de la vieille ville. Et vous voyez le portail qui a été dessiné par... Bertrand Lavier. Pardon, j'ai un placard. Bertrand Lavier. Non, ça c'est... Vincent. Vincent. Donc, oui. Non, je veux dire on parle du lieu de culture et nous on a la chance qu'on a le génie du lieu, le genius Loki qui est Vincent Van Gogh. C'est celui qui a influencé l'image qu'on a aujourd'hui de Arles. Je vous dis vite, il a vécu pendant 15 mois à Arles et c'est là qu'il a fait ses tableaux les plus importants, 200 tableaux, 200 dessins et il n'y a rien de tout qui est resté à Arles. C'est pourquoi notre mécène qui s'appelle Luc Hoffman en 2010 crée cette fondation qui maintenant est reconnue d'intérêt public. Voilà. et on a pu construire ou renover ce beau bâtiment qui nous a été mis en comment dit-on oui on a pu entrer dans ce la ville nous a donné ce bâtiment à condition qu'on paye pour la rénovation donc notre mécène j'ouvre vite une parenthèse il a aujourd'hui 93 ans Luc Hoffman c'est un héritier d'une compagnie pharmaceutique suisse il est ornithologue et il est venu dans les années 40 vivre en Camargue il a créé un centre scientifique qui existe encore aujourd'hui reconnu dans le monde entier ça s'appelle la tour du Valat et aujourd'hui il faut aussi mentionner il a entre autres une fille qui a maintenant un autre projet aussi à Arles qui est un centre de culture qui va ouvrir en 2018 dans les parcs des ateliers c'est les anciens ateliers du chemin de fer une friche industrielle qui était abandonnée énorme vraiment énorme et il y a ce projet avec Frank Gehry quand nous on a ouvert notre fondation on a en même temps fait la pose de la première pierre au parc des ateliers je peux vous dire qu'en ce moment la tour il va y avoir une tour et maintenant déjà au niveau où ça va être voilà ici je vous montre juste vite quelques images de notre fondation vous voyez ce jeu de lumière c'est particulièrement important pour moi de quand même vite expliquer cette oeuvre de Raphaël Hefti un jeune artiste qui travaille avec l'industrie il entre dans les processus industriels ici dans la fabrication du verre soit disant pour le musée le verre qui ne reflète pas et il dit aux ouvriers faites toutes les fautes que vous pouvez faire et que vous cherchez à éviter normalement et qu'est-ce qui se passe il crée des verres chaque verre est un original il y a des verres dorés verres transparents semi-transparents opaques etc avec effet de miroir et voilà c'est une métaphore d'une action d'un jeune artiste aujourd'hui qui entre dans le matériel qui nous accompagne dans notre vie urbaine ou de tous les jours il fait le même le même processus avec du métal il entre vraiment dans la production du métal et il crée des effets incroyables c'est une métaphore je crois pour nous faire comprendre que l'industrie produit certaines choses comme l'acier qu'on a l'habitude de regarder mais il y a quelque chose un potentiel caché derrière qui pourrait nous faire émerveiller émerveiller voilà et ça juste une petite parenthèse maintenant je continue on montre maintenant grâce à notre mécène des vrais Van Gogh parce qu'on a un contrat avec le Van Gogh Musée à Amsterdam donc on a régulièrement des oeuvres de Van Gogh présents cet été même 31 tableaux et l'été dernier 50 dessins en même temps c'est fortement mélangé avec l'art contemporain pourquoi parce que c'est ok je vais je vais faire très vite allez-y ils sont là pour ça oui oui je suis peut-être la première qui raconte vraiment quelque chose sur des oeuvres d'art enfin quand même voilà et cette institution je crois je m'offre de faire un travail que je ne pourrais pas faire de la même manière dans une institution de l'état je dois le dire j'ai j'ai la possibilité de de ne pas devoir répéter des conventions de comment présenter un maître classique je peux peut-être on peut voir d'autres images encore voilà en même temps on a ouvert avec cette installation classique que vous venez voir en même temps il y avait une énorme installation de Thomas Hirschhorn tout sur le thème de Vincent Van Gogh et de la réception de son oeuvre son image ici on voit Ronnie Horn c'était l'été dernier on a montré ensemble avec ses dessins le prochain on va on va être obligé d'enchaîner un peu parce qu'il y a un peu de retard sur le temps je crois qu'on a on a compris que l'un des éléments qui fait la contemporanéité du travail que vous êtes en train de faire c'est tout d'abord le fait d'inclure les artistes très vite dans le processus de construction même de 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 ce de ce nouveau lieu et le fait de que vous ayez une très grande liberté d'exposition et de mélanger au fond des oeuvres qui appartiennent aujourd'hui au patrimoine et qui sont d'une certaine manière traitées d'une manière en tout cas très différente on voit le travail de Thomas Hirschand et qui sont traités d'une manière différente par des artistes d'aujourd'hui et vous dites que vous ne pouvez pas le faire dans un lieu public je pense que je vais vous inviter un peu au 104 et c'est un lieu public et vous verrez qu'on peut le faire il y a plein de lieux où on peut le faire mais c'est vrai qu'on le fait rarement on le fait très rarement et que la liberté que vous avez là que vous prenez là est effectivement notamment avec toujours ce rapport avec le patrimoine de cette manière échappe à d'autres échappe à certaines règles moi j'aimerais dans cette idée toujours qui est celle au fond et on se posera après la question est-ce que quand on ouvre un lieu nouveau est-ce que vraiment c'est un lieu vraiment nouveau est-ce qu'il est innovant parce que le fait d'ouvrir un lieu ben oui il est nouveau je ne dis pas ça forcément pour votre lieu mais je fais exprès d'aller un peu plus loin en quoi il y a aujourd'hui objectivement une nouveauté en quoi ça ouvre de nouveaux espaces de création pas simplement des mètres carrés supplémentaires et c'est déjà extrêmement important surtout dans une ville aussi meurtrie mais magnifique que Arles mais on peut se poser la question à d'autres endroits et comment on va insuffler aussi quelque chose de nouveaux process Laurent Dumas est le président du groupe immobilier Émerige qui est la contraction de aimer et ériger c'est également un grand collectionneur d'art contemporain qui est à l'origine de propositions très innovantes notamment il vient de lancer un programme avec le ministère qui est une oeuvre dans chaque nouveau bâtiment construit il est à l'initiative de vraiment de nouveaux process de relations entre art et entreprise et j'aimerais qu'il nous donne des exemples très concrets de façon à ce qu'on arrive à bien saisir ce qui est nouveau dans ce que tu proposes aujourd'hui Laurent merci de cette invitation en faisant très très vite je pars du constat que les collaborateurs dans l'entreprise aiment travailler avec les artistes les collaborateurs aiment travailler avec les architectes en leur laissant leur part d'émotion même s'il faut mettre tout ça dans un cadre à un moment et que cette relation aux artistes il faut aussi qu'elle soit ouverte au plus grand nombre et on s'est mobilisé tous les professionnels du secteur pour répondre à ce que l'on faisait de façon assez éclatée répondre ensemble à l'engagement prendre un engagement qui est de construire qui est d'installer une oeuvre d'art faite par un artiste vivant en France dans chacun des immeubles qui seront construits par la profession donc en substance ce seront ces potentiellement 1500 oeuvres par an c'est potentiellement 500 000 personnes la première année qui auront accès à l'art contemporain pour dé-diaboliser l'art contemporain sur le fait qu'il est réservé à une élite non l'art contemporain est réservé à tout le monde il faut soutenir par ailleurs les artistes vivant en France et cette initiative a été soutenue par le ministère qui labellisera nos immeubles sur le principe d'un immeuble une oeuvre ça devrait à terme permettre l'accès à la culture à toutes les personnes qui vivent dans nos immeubles à toutes les personnes qui y travaillent et donc c'est une façon d'ouvrir la création contemporaine et la création artistique de notre pays au plus grand nombre ce que vous voyez à l'écran c'est une des premières initiatives qu'on a fait c'est une oeuvre de Gérard Garouz qui a été installée sur l'ancien siège des douanes qui est rue de l'université qui est accessible à tous puisqu'elle est visible de l'extérieur sur l'image suivante c'est toujours ça c'est la vue de l'intérieur quand on rentre dans le hall l'image suivante je fais le plus vite possible parce que ça c'était un principe de musée à ciel ouvert qui a été installé avenue de Wagram où on a fait intervenir 80 taggeurs qui sont venus réaliser leurs oeuvres sur place et puis les oeuvres après ont été offertes à une association qui s'appelle Paris Tout Petit qui s'occupe des familles les plus démunies ça c'est un concours qui a été gagné par un artiste allemand qui sera la station de métro de Pont-Cardinet au Batignolle qui a été gagnée par Tobias Reberger et donc c'est voilà c'est en fait de montrer qu'on peut installer de l'art dans la ville que cet art doit être accessible à tous au plus grand nombre et c'est une façon de démocratiser l'accès à l'art contemporain et de soutenir la création artistique française ça s'adresse aussi aux designers puisque ces kiosques ont été fabriqués par les frères Bouroulet et Anne Hidalgo a accepté que nous installions ce qui est normalement interdit à Paris nos bulles de vente à Batignolle pendant les quelques mois qu'il nous faudra pour vendre nos appartements en échange de quoi on a fait designer ces pavillons sur l'inspiration du pavillon des jours meilleurs de Jean Prouvé qui seront après offerts à la ville de Paris et qui les déplacera d'un arrondissement à l'autre ici pour faire une réunion d'association là un bar pour la fête des voisins et encore un espace pour accueillir les enfants voilà Merci beaucoup Laurent Alors Nicolas Nicolas Gomes vous êtes le régional de l'étape comme on dit en cyclisme je ne sais pas si vous faites du vélo mais c'est comme ça qu'on le dit mais vous arrivez quand même de Los Angeles qui tout de suite augmente San Francisco qui augmente encore le prestige mais surtout vous êtes l'un des directeurs généraux de Microsoft et vous avez notamment en charge un peu la prospective au fond d'une certaine manière et de voir dans aujourd'hui les nouveaux process d'innovation comment là où ils naissent là où vous pouvez je dirais les générer les motiver et peut-être un peu plus est-ce que vous pouvez là aussi nous dire c'est quoi ces nouveaux espaces de création ce qu'on appelle les espaces de co-working qui au final regroupent énormément de choses différentes comment au fond vous et chez Microsoft vous créez aujourd'hui le futur est-ce que le futur existe déjà pour vous oui alors créateur d'entreprise il y a créateur et je dirais que précédemment et jadis c'est-à-dire il y a plus de 15 ans le bâtiment précédé pardon le bâtiment suivait l'activité entrepreneuriale aujourd'hui il le précède on construisait des bâtiments fonctionnels aujourd'hui on a besoin de réunir des talents plus l'économie s'est dématérialisée plus elle s'est effectivement construite avec une relation très directe avec ceux qui vont consommer acheter se nourrir des produits que les nouvelles entreprises les start-up créent plus la façon de s'organiser et le lieu où l'on s'organise a évolué chez Microsoft on suit à peu près 100 000 start-up directement dans le monde 3 000 en France et effectivement on a innové en créant des lieux on en a à San Francisco où j'étais hier qui s'appelle Reactor ça se passe comment dans ces lieux en quoi c'est nouveau c'est le fait qu'à un moment on met sous batterie des intelligences et qu'on attend qu'ils nous sortent quelque chose il faut bien voir qu'au final l'intérêt c'est la rencontre donc on parlait d'émotion tout à l'heure le vrai sujet de ces espaces de coworking c'est d'avoir d'abord une façon de réunir les gens ils ont tous leur âme ils ont tous leur valeur vous prenez Darwin à Bordeaux il a une identité il a des racines particulières alors ça va se traduire in fine dans une façon d'agencer l'espace construire les activités humaines qui s'y réunissent donc le fond de l'histoire pour faire court c'est que ces espaces de coworking ils répondent au fait qu'on est de plus en plus entrepreneurs de soi et que ces nouvelles entreprises sont constituées de rencontres d'indépendants qui ensemble vont imaginer un projet sur des cycles qui sont extrêmement différents de ceux d'il y a 10-15 ans qui sont des cycles plus agiles on va essayer des choses la plupart du temps on va échouer et finalement l'entreprise est transcendée par ceux qui la portent et si l'entreprise disparaît les équipes continuent et ces lieux deviennent finalement des lieux beaucoup plus centraux que peut-être même les entreprises ne les généraient au préalable donc fondamentalement le sujet c'est effectivement faire en sorte qu'ils soient les plus accueillants les plus ouverts une expérience qui a été menée par un des tout premiers porteurs de lieux qui est Numa à Paris qui a été créé dans ce qui s'appelle le genre du silicone sentier ça a été de construire des espaces qui correspondaient à la maturité d'un projet c'est à dire qu'il y a un rez-de-chaussée dans lequel les différents créateurs potentiels se retrouvent travaillent chacun dans leur coin il y a des animations pour qu'ils se parlent pour qu'ils des projets catalysent et dès lors qu'ils catalysent l'étage au-dessus est un espace dans lequel on a plus de structuration on a un peu plus d'accompagnement et l'étage au-dessus on a une finesse qui va être le tremplin pour des entreprises devenir matures et aller s'installer dans des bureaux donc c'est vraiment intéressant d'être dans une entreprise comme Microsoft parce que avec le parcours entrepreneurial que j'ai je passe de l'autre côté de la barrière et j'essaie de créer des espaces ou d'accompagner des espaces qui existent dans des dynamiques de rassemblement et finalement les deux sujets qu'on peut mémoriser sur ces startups c'est d'abord on a une population plus jeune qui est dans la culture de l'échantillonnage qui a besoin de se reconstruire autour des tendards donc les lieux deviennent très portés par un certain nombre je parlais d'identité de valeur c'est vrai pour des entreprises plus grosses mais on a besoin de totems donc c'est aussi là que les artistes interviennent et pour ce qui est de chez Microsoft on travaille justement à essayer de faire incarner ces différentes identités en fonction des thématiques qu'on va explorer des univers qu'on va explorer si aujourd'hui on regarde des startups qui travaillent dans le monde des objets connectés comment est-ce qu'on va effectivement laisser un espace où il pourra se développer il y a des lieux à Paris où on travaille sur la fabrication d'objets je pense à un lieu très intéressant qui s'appelle Usine.io où on a une sorte d'atelier de construction qui est au milieu d'un espace ouvert où des startuppers vont imaginer des produits qui vont être fabriqués en 3D l'après-midi même où ils ont été imaginés le matin et ces lieux-là finalement mélangent véritablement les genres beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais eu donc on est dans un espace de découverte mais ce que je veux juste finalement souligner c'est que le lieu aujourd'hui précède l'activité précédemment il le suivait et finalement c'est cette modernité-là qui est assez intéressante et elle le sera encore plus dès lors que et c'est un projet sur lequel Microsoft travaille l'imagination et l'image va se retrouver matérialisée et un des gros chantiers que nous avons aujourd'hui c'est d'essayer d'imaginer une façon de travailler à plusieurs avec de la virtualité incarnée dans du réel on a lancé des lunettes qui s'appellent Hololens qui permettent de créer des objets 3D les manipuler à plusieurs et c'est ça qui est cette modernité intéressante mais dans ce que vous dites en fait pour moi ça s'apparente beaucoup à des lieux de résidence de création qui existent depuis très très longtemps notamment dans l'histoire de la décentralisation française vraiment depuis très très longtemps où on regroupe au fond des artistes et à qui on permet de travailler puis après de mettre en forme avant de les envoyer sur le marché ce qu'on appelle la diffusion La différence c'est que constamment dans ces lieux là l'utilisateur l'acheteur le consommateur est présent et finalement c'est cette différence qui peut être fait qu'on accepte l'argent des capitaux risqueurs des business angels viennent visiter ces lieux pour financer les projets les propres metteurs on apprend à parler de ces projets on apprend effectivement à exprimer ce que l'on crée donc ça amène effectivement des chocs de culture des échanges un ingénieur n'est pas forcément le plus créateur il a besoin d'apprendre à parler avec des designers qui vont penser des interfaces des architectes des gens vraiment et c'est cette force là et le consommateur le créateur l'utilisateur se retrouvent dans une conversation ce sont des lieux beaucoup plus conversationnels beaucoup plus ouverts tous les espaces de coworking sont souvent sur des rez-de-chaussée avec des grandes ouvertures donc ça veut dire que c'est en contact avec la ville les gens peuvent rentrer les gens peuvent entrer la ville on peut rentrer on peut prendre un café on peut discuter avec ceux qui font ça c'est effectivement une chose qui est un peu nouvelle parce qu'avant c'était des labos en fait ce que je peux imaginer c'est que l'enjeu de ces lieux c'est surtout de ne pas être des ghettos donc c'est d'être extrêmement dans le passage et aujourd'hui on travaille sur un projet à Paris de manière préliminaire et on le fait en plein milieu d'un lieu très central dans un parcours très très proche de lieux piétons et on espère qu'on sera capable de réunir justement ceux qui créent et ceux qui vont utiliser et challenger les créations ça veut dire aussi que ce lieu que vous imaginez il est en lien avec d'autres activités il est dans un même espace avec d'autres activités ou pas du tout absolument tout à fait très bien vous pouvez pas nous en dire plus bon tant pis on voulait un scoop quand même bon merci Nicolas donc on va continuer sur cette idée évidemment de ces lieux et de la manière dont ils s'inscrivent dans la ville et du coup ils transforment aussi la ville ne serait-ce que par l'expérimentation puisque le fait aujourd'hui je sais pas si vous avez fait le test autour de vous mais quand vous parlez d'innovation aux gens comme ça dans la rue en fait ça se résume souvent aux objets qu'ils utilisent donc en gros le téléphone l'ordinateur l'idée même d'innovation beaucoup de mal à incarner l'idée d'innovation et souvent au fond pour que le public la population plutôt que le public se saisisse de ce qu'est l'innovation et bien ça doit passer par des expériences y compris intermédiaires ce que vous êtes visiblement en train de faire et ça ça inscrit du coup enfin en tout cas dans ce que vous dites il me semble ça inscrit vraiment l'innovation comme étant une pratique dans la ville aussi possible et pas simplement celle d'ingénieurs qui sont en train de travailler et qui vont sortir un produit donc ça c'est vrai que c'est un process un peu nouveau et à grande échelle et dans cette question qui est celle de la ville et des nouveaux publics est-ce que précisément ces nouveaux process c'est cette manière aujourd'hui qui est portée non pas simplement par la force publique mais par la force privée qui est celle mais aussi la force publique à Paris il y a énormément d'incubateurs qui sont ouverts et qui justement essayent d'inventer comment s'inscrire un peu plus dans la ville est-ce qu'objectivement aujourd'hui Olivier poivre d'Arvor on va pas se dire vous on se connait depuis quelques années tu es effectivement philosophe tu interviens à l'origine tu es philosophe tu as monté pas mal d'opérations événementielles autour de cette question de la diffusion de la culture sur des objets qu'on peut dire traditionnels notamment la littérature évidemment en créant un festival aujourd'hui reconnu et toujours avec cette obsession au fond d'ouvrir ses formes conventionnelles ou pas à des publics les plus larges là aujourd'hui on parle d'innovation est-ce que cette innovation au fond tu as l'impression que ça ouvre vraiment à de nouveaux publics et que ça permet à certains publics dans la ville aux jeunes mais aussi aux familles de s'inscrire un petit peu plus dans participer un peu plus à la vie dans la cité parce que d'une certaine manière il y a ces espaces et il y a aussi des process qui sont un peu nouveaux est-ce que ça tu l'observes comment est-ce que ça s'accompagne je sais que tu as créé cette manifestation dont d'ailleurs le forum ici à Bordeaux fait partie c'est-à-dire le Grand Tour est-ce que ça tu l'observes et comment est-ce que ce Grand Tour participe à révéler au fond ces espaces qui sont des lieux ou des moments oui merci alors en deux mots ce Grand Tour c'est sur six mois entre janvier et juillet 2016 essayer d'identifier en France et on le fera après à l'échelle du monde et peut-être du monde francophone 50 rendez-vous j'insiste sur la notion de rendez-vous là où les gens vont parce qu'ils en ont besoin ou ils en ont envie ils en ont le désir qui sont innovants attractifs dans le domaine culturel alors ça peut être des grandes expositions qui tout d'un coup sont singulières parce qu'elles invitent des artistes étrangers qu'on voit pas souvent ça peut être des nouvelles créations ça peut être la cité des civilisations du vin qui va ouvrir à Bordeaux ou d'autres de ce type là ça peut être des festivals qui sont des vraies marques je n'aime pas le mot mais il existe ou de vraies signatures monde comme évidemment le festival d'Angoulême ou d'autres à l'échelle du monde on observe quand même un élément qu'il faut aborder à ce moment là tout de suite sur la question de l'innovation c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé des publics jusqu'alors tu viens d'en parler à cette occasion là or il y a quand même une immense majorité de gens dans le monde qui sont écartés de ces chemins dont nous parlons une immense majorité alors c'est un peu moins important dans un pays comme la France qu'au Bangladesh évidemment mais quand même ça existe ici et le terme d'apartheid culturel qui peut être employé est un terme juste et qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas concernés ni par notre discussion ni par le fait d'aller quelque part le soir ou le week-end pour aller découvrir un espace innovant ou un espace de rencontre donc aujourd'hui ce qu'on regarde ce qu'on voit un peu dans le monde quand on cherche ces lieux innovants on les trouve quand même très souvent en Amérique latine je pense notamment au Brésil des expériences que tu connais José Manuel et qui me paraissent devoir être réfléchies alors elles sont assez loin de ce que tu décrivais mais elles ont le mérite de réconcilier dans le fond des aspirations humaines simples des émotions des besoins des individus qui sont celles de la satisfaction visuelle de l'esprit de l'intellect mais aussi évidemment du corps du bien-être ce sentiment en effet qui est donné par souvent des activités sportives de ce genre là je pense au Brésil à ce qui se passe dans certaines banlieues de São Paulo qui s'appellent les CES qui sont financées par une taxe sur le commerce de 1% et qui financent des lieux très étranges qui ressemblent un peu à d'immenses 104 que tu diriges d'immenses friches industrielles qui proposent à la fois des activités amateurs où on peut apprendre de la danse et en même temps qu'on peut participer à une activité professionnelle c'est-à-dire voir une très grande compagnie de danse mondialement connue donc il y a les deux aspects mais vous pouvez en même temps participer à des activités culturelles, classiques avec des librairies etc. et en même temps avoir des boutiques d'écriture des lieux où parfois connaissant très mal l'usage de l'écriture vous allez apprendre à écrire vous avez des piscines vous avez des lieux sportifs donc cet ensemble qui est pensé non pas uniquement pour une sorte de satisfaction un peu intellectuelle mais globale de l'individu me paraît intéressant je suis certain que dans 10-20 ans il y aura dans les villes dans nos grandes villes autre chose que des grands supermarchés de la culture comme ce qui peut exister mais ces lieux qui permettront à des gens à des familles à des couples à des individus isolés quiconque de venir passer du temps pour se rencontrer parce que ce besoin de rencontre on le voit bien et dès lors qu'un lieu est animé et porté par quelqu'un par un projet pas par une stratégie on l'a vu dans des exemples je ne vais pas te mettre en difficulté toi José Manuel mais tout d'un coup quand un lieu porte un projet les gens arrivent parce qu'il y a quelqu'un qui l'anime il faut revenir à des choses assez simples quand même c'est responsable de lieu il y a les artistes certes mais il y a ceux qui rendent possible la rencontre et ce rassemblement il est de plus en plus nécessaire parce que le numérique isole même si on dit qu'il rapproche et donc ce rapprochement physique il me paraît tout à fait indispensable un autre petit point ce qui me frappe c'est qu'aujourd'hui dans le fond il n'y a pas de discours peut-être que vous allez nous en parler de discours européen sur l'artiste sur la ville sur comment produire des lieux de culture l'Europe et jusqu'à dernière nouvelle et pour quelque temps encore mais peut-être pas très longtemps puisque nous avons raté en tout cas nous avons raté le coche des industries culturelles dans le fond des industries créatives numériques qui sont évidemment aux Etats-Unis l'Europe n'a rien construit dans le domaine culturel très peu de choses je rappelle d'ailleurs quand même qu'une vache européenne est mille fois plus subventionnée qu'un artiste européen mille fois plus subventionnée ou 900 à peu près donc c'est dire le manque d'ambition quand même de l'Europe vis-à-vis de ça au nom du principe de subsidiarité c'est que il y a vraiment je trouve besoin d'une réflexion européenne sur ces lieux de culture parce que nous sommes bourrés à craquer de patrimoine l'Europe la France l'Italie d'autres pays qui sont évidemment proches sont bourrés de patrimoine ont des greniers considérables sont des musées formidables nous avons les plus grands musées du monde il y a évidemment quelques-uns autres aux Etats-Unis mais ils sont chez nous en Europe il y a une quantité considérable d'artistes il y a un nombre d'événements qui ont été inventés à travers ces 50 dernières années partout de festivals de choses très originales et en même temps il y a une sorte de lassitude de réelle lassitude et puis il y a l'oubli des publics des publics et y compris en France et je termine là-dessus les publics c'est eux qui financent la culture en France c'est pas l'Etat les 8 petits milliards c'est pas les collectivités territoriales à peu près pareilles c'est les 80 milliards qui sont des dépenses culturelles donc il y a un besoin de démocratisation mais ce mot n'est pas réservé à la gauche il est réservé à ceux qui pensent que ceux qui comptent ne sont pas forcément les prescripteurs ceux qui vont penser des lieux faire des programmations mais ceux qui vont participer de ce mouvement-là parce que sans public il n'y a pas de financement de la culture y compris en France c'est très important quand même de redonner je ne sais pas comment la parole à ceux-là et celles qui ne peuvent pas se contenter de lire soit certains téléramas ou les inrocutibles en France pour savoir ce qu'ils vont aimer mais qui ont des goûts propres et qui ont envie d'une certaine manière de se programmer eux-mêmes et de programmer de faire en quelque sorte leur playlist et pas uniquement sur un ordinateur ou sur un écran Merci beaucoup Olivier effectivement tu reprenais notamment pour pour notamment les différents lieux le Cesque-Pompéi à Sao Paulo qui est un lieu remarquable et qui existe quand même qui a été l'un des premiers lieux à mêler effectivement à la fois des activités aujourd'hui d'innovation technologique à des innovations urbaines et en mêlant effectivement ce que l'on sépare un peu partout les pratiques amateurs et les pratiques professionnelles pour révéler de vrais talents mais sur un élément extrêmement important mais tu viens de le dire c'est que c'est pas tant le niveau de fréquentation qui est énorme dans cet établissement que je connais personnellement très bien et effectivement le 104 en est inspiré c'est pas l'inverse c'est plutôt effectivement je me suis inspiré de cet endroit-là mais il est tout d'abord fondé sur au fond l'apport de ce lieu sa contribution à l'innovation urbaine dans cette ville de Sao Paulo et il est pas évalué sur au fond d'autres éléments de fréquentation et du coup il y a une fréquentation extrêmement importante parce qu'effectivement il y a des signes très ostentatoires d'une grande liberté d'une grande permissivité qui permet à la créativité de se mêler et d'être inventé à cet endroit-là alors effectivement ces lieux-là il en manque quand même beaucoup en Europe on peut pas dire il y a effectivement des lieux qui existent mais dont on voit bien je pense notamment à certains lieux à Lisbonne le LX on pense aussi à certains lieux à New York mais qui ont été au fond investis plutôt par une dimension qui était au départ une dimension marchande soft citoyenne d'une certaine manière et qui sont petit à petit sont en train de se transformer avec des espaces on va dire plus créatifs et la question qu'on peut se poser c'est au fond que fait l'Europe pour soutenir ce mouvement Olivier vient de le dire comment l'Europe contribue à ces nouveaux espaces tout d'abord est-ce que vous les repérez et quand vous les repérez comment est-ce qu'au fond aujourd'hui un collectif là on ne parle pas de squat on parle de choses très organisées au fond avec une vraie vocation une vraie participation comment est-ce que l'Europe aujourd'hui Michel Manier vous qui êtes directeur général éducation et culture à la commission européenne comment est-ce que vous aidez ces mouvements qui naissent un peu partout dans le monde et notoirement en Europe alors il faut rappeler une nouvelle fois et je suis désolé de devoir le faire à nouveau que nous le faisons avec les moyens qui sont les nôtres qui sont très limités monsieur Juppé rappelait hier que le budget consacré à la culture dans le budget européen c'est 0,4% malheureusement c'est même pas ça c'est 0,15% donc c'est vraiment un budget très limité pourquoi ce budget est-il limité tout simplement parce que on l'a rappelé ça n'est pas une compétence européenne il y a une compétence européenne qui consiste à promouvoir la diversité culturelle madame Redding y fait allusion ce matin et la compétitivité des secteurs culturels et créatifs dans leur ensemble et on s'aperçoit que ces problèmes appellent des réponses européennes donc ce que nous essayons de faire avec nos moyens c'est justement d'identifier les tendances qui vont dans ce sens il est certain que désormais les choses se passent au niveau des villes c'est là que se fait l'innovation la plupart du temps aussi parce que les gouvernements les ministères de la culture n'ont plus nécessairement les moyens d'investir ils sont pour la plupart obligés de concentrer leurs moyens sur des grands équipements culturels ou sur du patrimoine sur l'entretien d'un patrimoine comme en Italie et ça limite leur capacité d'investir dans l'innovation donc souvent ça se passe au niveau des régions et des villes en France par exemple les régions et les villes les collectivités locales dépensent deux fois plus en investissement que l'état désormais alors que faisons-nous au niveau européen nous avons identifié effectivement une tendance assez forte au développement dans les villes de ces espaces de ces co-working spaces comme on dit dans lesquels les artistes les entrepreneurs sur une base multidisciplinaire se rencontrent pour innover et pour créer et c'est quelque chose que nous voulons encourager c'est quelque chose que nous voulons encourager dans un premier temps en essayant de regrouper les acteurs parce qu'on s'aperçoit que les problèmes sont les mêmes un peu partout et les expériences se ressemblent beaucoup je voyage de temps en temps dans les pays de l'Union Européenne notamment pour voir les capitales européennes de la culture auxquelles on a fait allusion hier qui sont devenus des laboratoires d'expérimentation fabuleux pour les créateurs et aussi pour les villes on s'aperçoit que la tendance c'est de réinventer la roue c'est de refaire de recréer ce qui a déjà été fait ailleurs alors qu'avec des moyens limités qui sont aussi ceux des collectivités on pourrait très bien s'inspirer et aller plus vite ou faire mieux alors ce que nous allons faire dans l'immédiat c'est créer un réseau de ce que nous appelons les creative hubs donc les espaces d'innovation culturelle et créative dans les villes pour qu'ils échangent sur les conditions de succès sur les erreurs à ne pas commettre sur les méthodes à employer les obstacles à dépasser parce qu'évidemment installer un espace comme ça pose des problèmes aussi réglementaires on en a parlé aussi ce matin un aspect qui est intéressant par rapport à cette forme d'espace c'est aussi qu'il permet de régénérer certains quartiers des villes j'ai vu des expériences par exemple à Barcelone où des anciennes usines textiles complètement laissées à l'abandon ont été réhabilités et sont en train de devenir des espaces de création totalement ouverts sans règles les gens entrent s'inscrivent ou ne s'inscrivent pas et ont accès à des équipements à des imprimantes 3D à du matériel et rencontre d'autres personnes c'est tout à fait exact ce que disait monsieur Gaume la rencontre est essentielle dans un co-working space c'est notre expérience le point focal c'est souvent le bar d'ailleurs c'est vraiment autour du bar que tout se fait et nous avons vu ces espaces se développer un peu partout en Europe et c'est une piste qui certainement devra dans le futur faire partie de ce projet culturel européen dont il a été parlé ce matin Merci monsieur Manier on va conclure donc avec José Munoz vous avez notamment été plus qu'un observateur mais aussi un de ceux qui a fondé la première entreprise d'ingénierie culturelle avec ABCD vous continuez aujourd'hui à travailler pour Suez Environnement notamment sur le bassin méditerranéen vous avez donc vu évoluer toutes ces pratiques vous y avez aussi participé en conclusion vous pourriez dire aujourd'hui comment est-ce que vous percevez cette évolution dans les années à venir notamment dans le bassin méditerranéen qui est aujourd'hui votre spécialité Tout d'abord merci pour cette invitation et à l'organisation également c'est un moment toujours difficile parce que modestement je suis un militant culturel depuis ma tendre enfance et en même temps j'ai participé en effet à différentes utopies qui n'étaient pas des stratégies qui étaient des idées voilà qui nous permettaient grâce à l'utopie de lancer des choses qui permettaient aux collectivités locales de former leur stratégie vers des lieux culturels vers des lieux de rencontres notamment dans un certain nombre de domaines et qui ont permis à la France notamment de créer beaucoup plus d'imaginer beaucoup mieux au travers des artistes au travers des architectes au travers des programmateurs au travers des communicants des choses qui étaient liées à l'art qui étaient liées à la création qui étaient liées à la poésie etc. et la France là-dessus n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a pu faire dans ces domaines-là c'est vrai je rejoins Olivier que toute l'ambition toute l'utopie que l'on avait vis-à-vis de l'Europe aurait pu se concrétiser un peu mieux par rapport à cette création et un peu moins par rapport à des créneaux qui en fait refusaient de voir la réalité la réalité aujourd'hui économique notamment de la France c'est 80 millions de personnes qui viennent visiter la France c'est-à-dire que sur le bassin méditerranéen c'est presque 170 millions de personnes qui traversent le bassin de Grenade jusqu'à Pompéi ou Naples et donc l'ensemble des éléments qui font le tremplin économique de la vie européenne n'existeraient pas sans ce travail créatif ce travail de patrimoine de réhabilitation de patrimoine qui peut être bâti historique ou même naturel et Suez pour faire court puisque le temps est imparti et je vois le zéro pointé qui m'annonce qu'il faut aller très vite nous amène quand même chez Suez à avoir pris un train en marche qui nous était proposé après la déclaration de Johannesburg en 2008 en 2002 pardon donc après celle de Rio en 92 qui était de considérer la diversité culturelle l'art la culture le patrimoine comme quatrième pilier du développement durable et c'est dans ce cadre là que l'entreprise Engie ex-GDF Suez et l'entreprise Suez Environnement aujourd'hui Suez ont décidé de porter ce quatrième pilier de développement durable en soutenant à la fois dans nos compétences dans nos partenariats et dans nos mécénats un certain nombre de projets culturels parce que pour nous l'eau est un facteur déterminant de la vie c'est aussi pour les poètes un élément déterminant de leurs travaux l'eau de l'onde etc et nous pour nous l'eau permet à cette vie de croître et pour nous aussi il apparaissait évident que le patrimoine non seulement la mémoire du patrimoine mais également l'art devait être soutenu au même titre que la diversité culturelle ou les personnes les créateurs les innovants qui font aujourd'hui l'ensemble de cette activité donc très modestement Suez participe au travers de ces médecins de compétences à ces résultats nous avons pour donner deux exemples deux exemples on conclut nous avons participé malheureusement à un moment difficile aux travaux avec la ville avec le château de Versailles pour la réhabilitation du bassin de la tonne donc qui est le bassin moteur de l'ensemble des réseaux hydrauliques du jardin de Versailles je dis malheureusement parce que 2008 était passé par là et que malheureusement on n'a pas pu réaliser ce mécénat qui a été repris par une fondation suisse et puis deuxièmement nous participons à l'élaboration d'un certain nombre d'activités de rénovation de l'espace bâti du patrimoine en lui donnant un aspect novateur dans le domaine du respect de l'énergie dans le domaine de l'organisation climatique de l'organisation des activités qui sont les nôtres tant au niveau de l'énergie qu'au niveau des activités liées à l'eau ou à l'économie circulaire et tout ça dans le cadre environnemental que représente cette richesse que nous avons en Europe merci beaucoup je vais laisser un petit mot de la fin il piaffe d'impatience il veut le faire donc je lui laisse bien volontiers Olivier pour avoir un petit mot de conclusion de vraie conclusion terminons sur une note positive il y a quand même on le voit bien nous à travers l'étude qu'on a fait sur l'attractivité culturelle en France plein d'initiatives qu'elles viennent des collectivités territoriales les plus grandes avec les Grands Paris avec Bordeaux et d'autres que des plus petites communes donc partout il y a des projets qui naissent il y a beaucoup d'individus d'associations et donc l'état n'est plus seulement à la manœuvre aujourd'hui dans ce pays tant mieux on ne peut pas imaginer que cette culture soit uniquement portée par les pouvoirs publics néanmoins je répète quand même que si on veut imaginer que sur cette pensée sur ces lieux que nous avons définis les uns les autres et qui sont quand même très dus aussi à des apports extérieurs les trois premiers intervenants comme par hasard ne sont pas nés forcément ici Maxime Leofouksas Madame Bigère et Pascal Martin Tailloux il faut que ce pays soit le plus ouvert possible et l'attractivité c'est aussi permettre à des étudiants étrangers de venir non seulement étudier mais travailler en France et puis à des créateurs des scientifiques et en tout cas ce qui me frappe c'est qu'aujourd'hui et pardon c'est pas vous évidemment que j'attaque mais l'Europe est vraiment lamentable dans sa vision de la culture l'aéronautique il y a eu un projet européen après la guerre qui a permis à quatre pays l'Espagne l'Allemagne le Royaume-Uni la France de penser une industrie aéronautique européenne elle est à Toulouse elle est en Allemagne et en Espagne ainsi qu'au Royaume-Uni et on a maintenant des Airbus qui dans le fond nous permet d'avoir une conversation à peu près équilibrée avec nos amis américains c'est pas le cas dans le domaine des industries numériques et Jacques Delors rappelle que dans ce qu'il semble avoir manqué et ce qu'il regrette d'avoir manqué quand il était président de la commission européenne c'était la possibilité de penser une industrie culturelle à l'échelle européenne c'est raté c'est ni à Paris ni à Francfort nulle part que ça se passe et je trouve vraiment triste que vous en soyez à déplorer le budget de l'Europe et que vous ne fassiez pas vous pression auprès des états qui la représentent pour monter un peu quand même en puissance et permettre que dans ce territoire qui s'appelle la communauté la commission la communauté européenne qui je le rappelle dans son histoire est le lieu qui a produit le plus d'événements le plus de moments et d'oeuvres il n'y ait pas une perspective autre que de dire la subsidiarité chaque pays doit financer on sait très bien aujourd'hui que les pays ont moins de moyens que le gouvernement est moins moyen et je déplore en tout cas et je le répète qu'y compris la commission européenne le commissaire européen Tibor Nabrassiz dont le parcours politique n'est pas exemplaire loin de là soit celui qui porte l'ambition européenne voilà merci merci Olivier merci merci de votre attention applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021